Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série Considérations grotesques et sérieuses, nous parlerons aujourd'hui du doute. Nous partirons d'une citation de Maurice Merleau-Ponty dans son article Le doute de Cézanne. Voilà pourquoi Cézanne interroge ce tableau qui naît sous sa main. Il guette le regard des autres posé sur sa toile. Voilà pourquoi elle n'a jamais fini de travailler. Nous ne quittons jamais notre vie. Nous ne voyons jamais l'idée ni la liberté face à face. Il faut distinguer plusieurs formes de doute. Il faut en effet distinguer plusieurs attitudes. Il faut distinguer plusieurs héros du doute. L'un de ses héros, ce fut évidemment Descartes. Un autre, moins célèbre pour son doute que pour ses toiles, fut Cézanne. Tout au long de son œuvre, Maurice Merleau-Ponty opposa le doute de Cézanne à celui de Descartes. Il faut savoir ce que cela peut signifier. Descartes est souvent vu comme un héros du doute pour y avoir mis fin. Il est critiqué ceux qui doutent pour douter et se maintiennent artificiellement dans ce comportement. On pourra à lui opposer que personne ne doute pour la pause. Les sceptiques doutaient, non pas en raison de leur volonté et de leur libre décision, mais en raison des phénomènes. Il ne choisissait pas le doute. Le doute s'imposait à eux. Mais Descartes fut le héros du doute parce qu'il prétendit mettre fin. Il y a quelque chose d'humiliant dans le doute. Le doute, c'est le non-savoir, l'ignorance et l'indécision. On sait trop quoi faire. On a trop de soi. Le doute est toujours l'incapacité dans soi. Il met la volonté en défaut. Il est impuissant ce qui s'installe passivement en nous. Descartes, comprenant cela, décida de ne pas laisser la maladie s'installer passivement. Il choisit le doute actif pour guérir le mal par le mal. Il obtint un résultat. Mais le résultat, en tant que résultat, est aussi obscur que creux. La formule « je pense donc aussi » qui, en tant que formule isolée, ne signifie absolument rien, ne prend sa consistance que par le doute. Il est facile de voir qu'elle n'a aucune signification en elle-même, dès lors qu'on essaie de la traduire en une langue étrangère. Une traduction littérale en chinois, par exemple, donne une formule absurde des pourvues de signification. Elle ne prend son sens que par un contexte, qui est celui du doute. Mais justement, cette prétendue extinction du doute, que la formule « je pense donc aussi » prétend atteindre, ne prenant sa signification que par la présence de ce doute, et sous, en réalité, dans son projet même. Spinoza le montrerait très facilement. Le doute est toujours une idée inadéquate. Mais on peut distinguer d'autres formes de doute. À la joie prétendue de la découverte nue de la vérité, qui est extinction du doute, viendrait s'opposer le doute comme soupçon. Le problème du soupçon n'est pas celui de l'erreur, je me suis trompé, mais celui du mensonge. On me trompe. Ne soyons pas dupes. Autre forme du doute, donc, celle du soupçon. L'enjeu du doute est en somme toujours une forme de liberté. On n'est pas libre quand on est contraint. Par liberté, on peut donc penser à ce qui agit sans contraintes. Il y a des contraintes évidentes, celles de la force. Mais il y a aussi des contraintes invisibles, l'inconscient, les pulsions intérieures, les séductions invisibles et manipulatrices. Tout cela éveille le soupçon. On n'est jamais à l'abri d'être dupe d'un autre. Il reste toujours un doute. Mais ce doute-là, celui du soupçon envers les autres, les trompeurs, les escrocs, les hommes politiques, les sportifs dopés, etc., n'est pas une dernière forme de doute, celui de Cézanne. Le doute de Cézanne est plus libre et plus profond. Il n'est pas à faire une fois en sa vie, comme le doute cartésien. Ce n'est pas le doute paranoïaque du soupçon. Mais c'est tout de même un doute à refaire toute sa vie. Le doute concerne la question « Qu'est-ce que voir ? » Il est la répétition indéfinie de cette question. Il part non pas des formes qui peuvent avoir une valeur objective, puisque ces formes sont les mêmes pour tout le monde. On peut donner une définition de la forme rectangulaire sans laisser de place aux doutes. Mais il parle plutôt des couleurs qui plongent la réflexion vers l'abîme. Le dessin doit se laisser guider par le jeu des couleurs. Comment faire pour arriver à cela et laisser le visible dans sa libre apparition ? Telle est la question de Cézanne. La difficulté d'une couleur qui n'est pas encadrée par le dessin est qu'elle semble se perdre dans un abîme sans son. L'apparition laisse place aux contours indécis et à la nécessaire disparition de l'objet dans une ligne de fuite indéfinie. La certitude des sauts s'évanouit dans le doute de leur expression.